et bonjour les amis alors un petit live autour du voyage la notion de voyage et voilà avec cheval communication donc avec cheval en conscience on a donc ce projet on va voyager je vais voyager dans quelques jours pour aller rencontrer des associations locales donc c'est en arizona et donc c'est pour des rencontrer les associations qui protègent les chevaux sauvages alors du coup ça me fait ça me fait réfléchir autour du voyage sur le voyage et le voyage c'est toujours quelque chose de d'initiatique dans les traditions premières les jeunes garçons souvent sont sont écartés de leur communauté ils vont se débrouiller par eux mêmes ils vont connaître l'environnement bon bah en occident c'est vrai c'est pas tellement c'est pas tellement le cas alors il ya il ya cet appel il ya cet appel du voyage et un autre rapport au monde un rapport au monde qu'on retrouve quand on décide de partir sur les routes et moi je sais que j'adore voyager spécialement aux états unis je connais bien les états unis j'y vais deux fois par an à peu près et il ya un peu cette notion de jack kerouac les clochards célestes et on ne sait pas pourquoi on part réellement il ya un projet mais il ya aussi un appel il ya une marche il ya des signes et il ya ce il ya vraiment cette idée de s'ouvrir à l'inconnu et de d'être dans le lâcher prise de pas trop planifier de pas trop documenté là c'est un séjour que j'ai absolument pas à planifier donc je vais rencontrer bah ceux qui se présentent les personnes qui se présentent des amis des personnes qui travaillent autour des chevaux sauvages et donc c'est vraiment c'est vraiment le lâcher prise et pour moi c'est tout à fait le là c'est la même notion que les chevaux avec le nomadisme est aussi une espèce de découverte de l'immobilité intérieure et je pense à mon livre sur le lancement des chevaux où je parle je parle un peu de cette immobilité quand on est avec les chevaux en même temps on devient complètement immobile calme disponible c'est une autre énergie c'est notre fluidité et c'est presque un peu alchimique il ya il ya des moments extraordinaires il ya des phases un peu il ya des phases extraordinaires qui se produisent pendant qu'on voyage voilà alors ben c'est ce que je vais découvrir avec un groupe d'amis plusieurs étapes plusieurs phases l'effet miroir qui est très 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 présent quand on est sur des territoires amérindiens avec les guides oser se laisser guider c'est sa légende personnelle aussi c'est un peu l'odyssée c'est découvrir sa propre histoire sa propre légende et parfois au travers des légendes des autres et les peuples premiers les amérindiens ils vivent par les légendes par les histoires ils écoutent ils écoutent vraiment le langage des lieux le langage du monde le langage de ce qui nous de ce qui nous accompagnent vraiment des prises de conscience qui nous accompagnent il ya une confrontation voilà là j'ai jamais pensé j'ai retrouvé cette cet objet j'essaie de le montrer un petit peu voilà donc cet objet qui vient des qui vient des romans c'est une déesse romaine je pense que c'est vénus et et donc elle était au fond d'un tour d'un tiroir puis voilà que quand je range mes affaires pour pour partir et là je suis vraiment en partance je retrouve cette ce petit signe cette petite objet cette petite statuette qui date de 2000 ans et et qui me fait connecter reconnecter ma propre histoire mes propres ancêtres voilà donc le voyage c'est toujours initiatique c'est toujours une découverte c'est à lâcher prise et puis bah c'est laisser se développer la guidance les signes voilà les amis alors à bientôt pour d'autres d'autres news sur la piste des cheveux sauvages donc en arizona dans le sud ouest des états unis à bientôt les amis